Ce sont les bâtiments les plus énergivores qui ont été qui ont été choisis, donc les premiers, ceux qui datent de la première période de construction du certilement. Donc on parle de trois bâtiments, les bâtiments de chimie travaux pratiques donc environ 13 000 m2, les bâtiments de physique 20 000 m2 et le bâtiment de botanique pour 10 000 m2. Ici, c'était vraiment l'objectif de traiter l'entièreté des bâtiments dans l'idée de faire de l'amélioration énergétique. Mais nous, ça nous permettait aussi de rénover notre patrimoine, de le rénover aussi au niveau architectural et aussi au niveau du confort des occupants. Donc sur les trois bâtiments, l'approche a été assez similaire. On est intervenu en isolation sur les toitures avec 20 cm de polyuréthane. Sur les façades, avec un traitement de façade qui était spécifique sur chaque bâtiment pour respecter et valoriser leur matérialité. Les châssis ont été remplacés en respectant les matériaux d'origine et le plan des châssis par rapport aux façades. On est aussi intervenu en intérieur de ces bâtiments pour remettre à niveau les systèmes de ventilation hygiénique et pour remplacer l'éclairage par du LED dans les couloirs et les zones sanitaires avec détection de présence. Le bâtiment devant lequel nous sommes situés ici est un bâtiment de Roger Bastin, conçu en 68. Donc c'est vraiment ici une œuvre majeure du brutalisme belge. Le bois vient d'anciennes granges qui ont été démontées. C'est du bois qui a plus ou moins 50 ans. L'opération de réemploi qui a été faite ici, on parle plus ou moins de 2600 m² de bardage bois. C'est une des plus grosses opérations qui a pu être faite à ce niveau-là en Belgique. Il s'agit ici d'un bâtiment de Pierre Rimblet qui a été construit en 67, donc vraiment dans la première période de construction du sortilement. Donc toujours des bâtiments à texture très brute, tout en béton. Donc on a isolé principalement le corps de volume principal avec un crépit sur isolant, avec un crépit qui a une texture un petit peu inhabituelle par rapport au crépit qu'on voit d'habitude. Donc c'est vraiment une texture beaucoup plus brute, qui est grattée verticalement suivant différentes directions, suivant les anciens bétons. On a utilisé évidemment l'héritage de l'architecture de Jean Maquet, qui avait toute une série d'éléments importants, de façon assez fine. L'utilisation de ces lignes, de ces joints crus dans le béton qui courent tout le long des façades. L'utilisation de cadres en béton autour des fenêtres. Donc on a réinterprété tous ces éléments-là avec des éléments contemporains, en aluminium, en bois, et à l'aide de ces panneaux qui suivent aussi la modénature des planches de coffrage originels du bâtiment. Donc ici ce sont tous des panneaux qui sont faits dans un processus évidemment industriel, mais qui sont faits par des ouvriers, donc où ils déposent de manière aléatoire les panneaux certis, avec des concassés certis sur l'isolant. On arrive à des réductions des consommations de chauffage qui vont jusqu'à 60 ou 70 % suivant les bâtiments, et une réduction de 10 à 20 % en électricité, puisque l'intervention était moins poussée au niveau intérieur. Sous-titrage ST' 501 ...